Salut tout le monde c'est Mister de White Knight, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce qui sera donc un let's play finalement sur Pokémon Ambre Rouge, donc je dis finalement parce que si vous avez vu l'épisode 0 vous saurez que ce ne sera pas un Nozlok Challenge, d'ailleurs vous l'aurez vu vous aurez sûrement bien rigolé et donc voilà donc ce sera un let's play, bon bah pas de chance donc on va recommencer une chose que vous avez déjà vu dans ma vidéo plusieurs fois bien sûr, bon ce coup là je zappe parce que je ne vais pas vous refaire toute l'intro, ça ne servirait à rien donc je suis quand même déçu de ne pas pouvoir faire ça en Nozlok parce que je n'arrive pas à passer le rival et franchement je suis déçu de ne pas pouvoir faire un Nozlok sur cette version, pourtant je suis sûr que c'est possible il faudrait que je m'entraîne mais je suis sûr que c'est possible enfin ou alors il faudra que je demande au créateur de la ROM si vraiment c'est possible parce que ça se trouve, après je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop en ROM HACK, en ROM HACKING plutôt mais il existe sûrement des choses telles que des scripts ou des choses comme ça qui permettent de faire en sorte que le premier combat ne soit pas possible à gagner je pense que ça doit exister ou alors c'est que je suis très mauvais ce qui peut être possible aussi ça je ne me prétends pas être très bon, ça c'est sûr enfin bon bon du coup je vais pouvoir prendre Vipelière et même si je perds c'est pas grave allez je vais quand même essayer de gagner le combat mais c'est pas gagné donc voici une chose, un enfrontement que vous avez déjà vu je pense au moins 4 fois donc ce sera sûrement une cinquième ou une sixième fois c'est pas très grave enfin si quand même je préfère que vous ne le voyez qu'une seule fois mais bon je suis pas bon je suis pas bon hein qu'est-ce qu'on y peut par contre si je réussis je rage quand même mais si je réussis du coup ce sera un nozlog mais j'y crois pas trop on va bien voir ça a l'air bien parti ah bah non parce qu'il va utiliser sa potion à moins que Vipelière ne se décide à faire un critique à moins que... oula ah oui quand même ça ça fait mal bon bah en fait non ce sera bien un let's play je vous le confirme aïe 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 ça sent mauvais ils m'ont enlevé tout ce pp dans le hotel bon c'est pas grave bon bah j'ai perdu j'ai envie de dire c'est pas nouveau yeah je suis fort hein ouais c'est vraiment décevant si tu gagnes tu remportes de l'argent et des pokémons acquérir de l'expérience mais si tu perds tu dois donner de l'argent au vainqueur comme tu ne le savais pas je vais payer pour toi c'est gentil mais tu devras te débrouiller sans moi pour une fois dehors c'est pour ça que tu dois entraîner tes pokémons en affrontant des pokémons sauvages ouais donc une chose qui arrivera aussi certainement c'est que soit je ferais du level up entre deux épisodes soit je ferais des coupures et je ferais du level up parce qu'il y a des fois où c'est vraiment enfin où j'ai été obligé de faire des séances de level up parce que c'était vraiment hardcore faut dire ça comme ça enfin bon on verra ça une fois que ça que ça arrivera mais non je vais pas me reposer je vais partir à l'aventure euh déjà je vais essayer de récupérer une carte c'est pas cool je vais avancer un petit peu c'est pas spécialement très intéressant mais donne moi ta carte toi il parait que tu as combattu régis j'aurais aimé voir ça hein ce sera après alors on obtient la carte qu'est-ce que t'as à toi ? regarde regarde j'ai copié ce qui était ce qui était écrit sur un des panneaux d'astuces tarte pour ouvrir le menu c'est libre c'est complètement con donc voici une nouvelle map hein bien sûr qui a été qui a été donc refaite pour l'occasion avec des pokémons de la 5ème génération bon ça je le savais déjà moi j'ai pas de surprise là dessus mais c'est toujours sympa de pouvoir voir des pokémons de toutes les générations dans une seule version c'est cool donc en fait ce que je vais faire là c'est que je vais combattre tous les pokémons sauvages que que je croise puisque ça fera de l'expérience et l'expérience on n'a jamais assez eh non bon un de moins j'aime bien cette musique je sais pas si vous pouvez l'entendre mais j'aime bien cette musique ça rappelle les souvenirs bon alors on arrive donc à Jadiel donc comme pour toutes les autres villes refaite pour l'occasion alors centre pokémon oui ça c'est pareil je vais zapper un objet une potion ça sera utile hé tu viens de bourbalette ou sinon ce que je ferais aussi c'est que bon je vais faire le let's play comme ça donc maintenant que j'ai commencé et je pense un jour j'en referai un jour plus tard je reviendrai dessus et j'essaierai de faire un nozlock et même si je perds le premier combat c'est pas grave je continuerai en fait avec les règles du nozlock même si j'ai perdu le premier combat enfin je verrai ça ça comment il vient d'arriver tu peux la lui porter ? bon on va porter ça au professeur Shen ok donc demi tour et on retourne au labo du professeur Shen donc là vous aurez je pense tout ce compris parce que je pense que beaucoup ont joué soit aux cartouches des premières versions donc qui sont bleu, rouge et jaune soit au moins au remake rouge feu vert feuille et donc vous aurez compris qu'on va donc récupérer le pokédex une fois qu'on aura apporté le colis au professeur Shen ah oui il y a une chose dont je vous ai pas parlé et qui me parait quand même assez important puisque ça concerne directement les vidéos c'est le temps que ça fera donc je vais essayer de faire des vidéos comprises entre 20 et 30 minutes pas tellement plus pour euh voilà pour des raisons du fait que j'ai une connexion qui est pas super super donc ouais je vais essayer de faire des vidéos ouais entre euh ouais 20, 25 ou 30 minutes on verra ça comment va ton pokémon ? je crois qu'il t'aime de plus en plus tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les pokémons comment ? tu as quelque chose à me donner ? le colis Shen ah c'est la pokéball que j'ai commandé merci Topé pourquoi tu m'as appelé ? ah oui j'ai une faveur à vous demander non mais il a complètement Alzheimer ce prof c'est dingue ça sur ce bureau se trouve mon invention le pokédex il enregistre les informations sur les pokémons rencontrés ou capturés c'est comme une encyclopédie euh ouais Régis et Mister The Black Knight prenez ces pokédex enfin c'est une encyclopédie en beaucoup plus compacte quand même ça tient dans la poche je voudrais pas dire il ne te suffit pas de voir un pokémon pour tout savoir sur lui il te faut aussi l'attraper voici des pokéballs pour en capturer qu'on va pouvoir capturer nos premiers pokémons cool euh je pense pas capturer euh le chacrippant qui doit qui il me semblait le plus présent sur la première route donc euh non je pense pas du coup ah oui j'allais récupérer la carte à ta soeur même si est-ce que tu m'as même si tu m'as dit que tu m'as donné pas euh donc qu'est-ce que je disais moi ah oui le chacrippant euh donc je pense pas en capturer parce que bon ça peut être utile au début c'est sûr mais euh il vient vite euh il vient vite inutile en fait tu pars explorer la région pour pp ? prends ceci ça peut servir et donc euh on a réussi à récupérer une carte hop là hop là bon je vais avancer un petit peu parce que c'est pas super intéressant y'a rien à récupérer là dedans ça a pas l'air alors qu'est-ce qu'on a un Ziggsaton non plus non euh ça c'est exactement on va zapper le combat hein ça c'est exactement comme pour euh ouais niveau 6 exactement pour comme comme pour Pokémon Ruby euh Ziggsaton il sert pas tellement plus hein oh je vais essayer de de passer ces petits combats comme ça ils sont pas spécialement intéressants faut faire gaffe quand même à nos PV parce que c'est pas parce que je ne suis pas un Osloque qu'il faut pas que chose attention hmm ok niveau 7 et j'apprends Foylian hop là alors donc un petit tour au centre Pokémon et on va continuer que euh je sais pas si on peut acheter des boules ici pour être utile ou des potions ouais si on peut acheter les deux donc je vais en reprendre 5 des potions j'en ai 2 hmm je vais en reprendre 3 voilà après on est dans un petit para je verrai je sais pas trop donc donc continuons notre aventure donc on va explorer un petit peu étant donné que c'est des nouvelles maps hein forcément non un petit lever d'art qui commencez dans un pré tiens je peux passer par là alors tiens d'ailleurs j'ai pas souvenir de d'avoir été par là-bas la première fois que j'ai joué astuce les attaques sont limitées par des pp et point de pouvoir pour disposer de tous vos pp pour disposer de tous vos pp faites soigner vos pokémon dans un centre pokémon pas être débile non plus astuce attrapez des pokémon et agrandissez votre collection plus vous en capturez plus les combats sont faciles hmm moi je dirais pas ça non une boîte aux lettres on peut pas lire de nom oh un piaf abec mon papa aime les pokémon aussi c'est cool trouver des noms c'est rigolo mais c'est dur les noms les plus simples sont les plus faciles à retenir c'est vrai un piafi pour un piaf abec c'est comme si j'appelais mon vipelier vipi il me fallait juste un café pour être sur pied hmm qu'est ce que c'est que cette boîte rouge que tu as ah alors tu travailles sur ton pokédex laisse moi te donner un petit conseil le pokédex se met à jour dès que tu attrapes un pokémon tu ne sais pas attraper de pokémon oh si 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 je crois que je ferais mieux de te montrer alors bon nous allons voir papy capturer un vénipat c'est tout à fait normal hein et je crois qu'il avait le cri d'un aspicot j'ai pas fait très attention mais il me semble qu'il avait le cri d'un aspicot ça c'était le genre de truc que vous essayez de faire et qui ne fonctionne pas un pokémon niveau 5 full vie en général je vous le capturez pas avec une pokéball du premier coup ça dépend du pokémon mais euh c'est quand même assez rare que ça arrive et voilà si tu n'as pas compris avec ça je voudrais aussi que tu prennes ceci t'es fait abc ouais donc ça c'est le truc qui ne sert à rien c'est une petite téléportatif qui regroupe plein de conseils pour les jeunes dresseurs alors route 2 est-ce qu'il y a un pokémon intéressant là-dedans un ratentif c'est pas tellement ce que j'appelle un pokémon intéressant quoique il aurait pu l'être est-ce que je sais pas je vais le prendre dans le doute je vais le prendre dans le doute parce que s'il apprend croc de mort ça peut être bien oh donc oupla pokéball go on peut toujours rêver hein normalement il devrait rentrer oui oui c'est bon alors ratentif donc j'ai vu un objet c'est bien ça ici pas cool un autre ratentif ah niveau 5 celui euh ouais alors par contre on va pas être trop copains tu vois voilà il peut y aller à niveau 8 faudrait que j'entraîne un attentif aussi tout à l'heure mais je ferais ça je pense que je ferais ça en off je vais pas vous imposer ça non plus ah un hirondel là par contre ça peut être bien et puis ça peut toujours faire varier les types dans mon équipe ça c'est bien aussi alors allez pokéball rentre dedans t'es gentil tu rentres et voici donc un deuxième pokémon c'est pas mal c'est pas mal tout ça c'est quoi déjà ces arbres ? ah oui qui peuvent être coupés ah un pois chijon hmm non j'aurais préféré un étourmi ou le critique ce qui est tout raptor il est trop cool et je crois qu'on peut en avoir des et oula je crois qu'on peut en avoir des étournés il me semble si je dis pas de bêtises de souvenirs il me semble qu'on peut en avoir mais ce sera un peu plus loin donc c'est fini pour cette zone on va donc continuer ah oui après c'est la forêt de jade et oui la forêt de jade donc on va pouvoir la traverser mais d'abord je vais soigner vipelier non euh je crois que je vais même tous les soigner et je... bah du coup euh... faut que je regarde si la tornade tiens sinon je vais pouvoir entraîner nirondelle du coup vu que c'est la forêt des pokémon insectes très logiquement donc je vais regarder ça tout de suite alors qu'est-ce que tu as mon petit nirondelle tu vas pique pique ça va aller on va pouvoir entraîner un petit peu alors je suis sûr qu'on peut avoir des objets là-dedans alors euh... ouais c'est la larvaillette euh... non bon j'ai encore un peu de mal avec les pokémon de 5ème génération parce que j'ai pas énormément joué à noir et blanc et noir 2 blanc 2 quoique j'ai préféré quand même noir 2 et blanc 2 à noir et blanc je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde ouais niveau 5 je pense que c'est le cas ouais pour beaucoup de monde mais euh... j'ai encore du mal du coup j'ai pas... j'ai pas réussi à m'habituer au nom et j'ai encore du mal avec euh... avec les noms des pokémon de la... de la 5G enfin bon de toute façon je vais m'y habitué hein y'a pas de soucis je crois en braille en mécapacité le mec à peine égocentrique en fait je crois que euh... cette forêt est infestée de la larvaillette bon je m'en fous ça fait de l'XP hein ça me dérange pas par contre si... si je vous fais euh... ah un carabine si je vous fais euh... toute la forêt en speed ça va peut-être pas aller déjà avec les épisodes de 20 minutes c'est court alors si en plus j'ai fait en speed bon faut d'abord commencer par faire un peu d'XP on verra les captures après oh un dresseur coucou haha un dresseur de pokémon un vrai ne se débine jamais ok effectivement alors qu'est-ce que tu as toi larvillette ok niveau 7 ah oui quand même j'ai bien fait de l'entraîner un petit peu bon bah ça ment hein one shot 111 points 111 points ah oui ça fait quand même euh... pas mal d'XP ça viva ta height un deuxième larvillette bon en fait c'est comme le dresseur euh... je crois à la base c'est un dresseur et c'est 3 espicots bon bah là c'est la même mais avec 3 larvillettes je pense hein ou alors à la fin il sort un chenipote et... et voilà c'est drôle bon alors bon alors alors qu'est-ce qui est ton dernier ? bah un troisième larvillette ouais donc il me semble que le dresseur avait 3 espicots dans la première génération quoique non il devait en avoir qu'un seul ouais il me semble qu'il en avait qu'un seul et que... un souvenir qu'il a du laisser à beaucoup de monde c'est qu'il empoisonnait je crois quasi à chaque fois le pokémon adverse donc le nôtre ça c'est un souvenir qui a dû je pense à marquer plus d'un si ça a été le cas aussi pour vous enfin après je sais pas mais moi je sais qu'à chaque fois que j'ai refait ces versions chaque fois ils m'empoisonner ça me mettait l'arène je suis à court de pokéball je peux plus attraper de pokémon il faut toujours en avoir un max ok pnj inutile alors qu'est-ce qu'on a là-dedans carabine bon bah... hop là voilà alors... ah mais non si il est dans l'écu de sac ça va pas aller estirgoom oh... je vais voir s'il y a un objet je vais pas me faire harceler par des pokémons alors on va continuer et je pense que je vous laisserai après une fois qu'on sera arrivés à Argentin non... alors toi tu veux pas te battre ? sérieux ? ah si tu sais que les pokémons peuvent évoluer ? non tu vois tu me l'apprends après des années ayant joué à pokémon tu me l'apprends pomme d'épic abri c'est pas cool hé hé KO même pas ! ah non c'est vrai qu'il a des bonnes défenses bon il ronde à le niveau 11 ça va on progresse bien quand même ah oui il y a une chose aussi dont je ne vous ai pas parlé plutôt c'est que donc les champions d'arène ne sont pas du tout les mêmes ils ont... donc Mist a refait aussi tous les champions d'arène euh... je... et puis aussi tous les badges ils ont... les badges ont changé de nom euh... je pourrais plus vous dire si... c'est les... non je crois que les types aussi ont changé en fonction de... ouais les types ont changé donc par exemple ce sera pas Pierre le premier champion et le champion qui est là enfin je crois... si je dis pas de conneries il me semble que ce n'est pas Pierre et qu'il n'a pas que le dresseur qui le remplace n'a pas de pokémon de type roche euh... roche seul si je dis pas de conneries hein après je peux me tromper parce que ça fait un petit moment que j'avais testé cette Rome donc euh... je me souviens pas exactement ce qui m'a traumatisé moi c'était la... quatrième ou cinquième arène je crois que c'était la cinquième arène j'en ai... mais j'ai galéré mais un truc de... un truc comme c'est pas permis c'est fou ça tiens un rose bouton ça peut être bien ça un petit rosélia et après un rose rad pfff c'est bon mais j'avais galéré pour cette arène de toute façon vous le verrez moi je pense que je galèrerais autant mais euh... oula c'était dur non toujours pas pokéball je veux hein hop là allez un deux et trois c'est bon et hop une quatrième pokémon dans l'équipe voilà troisième pokémon sauvage et quatrième pokémon euh... je sais pas si vous venez de faire attention mais euh... le bordereau du pokédex qui est juste en haut c'est écrit mer un rose bouton dans la mer euh... ouais c'est quelques petits bugs comme ça mais euh... bon de toute façon c'est rien de... rien de super important j'ai juste... voilà c'est bien ça euh... ça c'est écrit d'un wellord je crois ouais il me semble que c'est écrit d'un wellord ah ça c'est écrit d'un chenipan ça ça doit être un peu cool enfin bon on peut le faire avec tous hein bon c'est vrai que ça c'est des choses qui doivent pas être faciles à modifier je pense ah ça c'est un ratata ouais mais ça ça doit être des choses qui sont pas... soit qui sont pas possibles soit qui sont difficiles à modifier bon c'est pas des trucs non plus euh... hyper important je suis peut-être petit mais faut pas me sous-estimer mouais alors qu'est-ce que tu as à me proposer escargot niveau 8 et carabing niveau 8 donc à la fin du combat Nelly Gondel sera niveau 13 et voilà cruel ! ah déjà ? ah ouais c'est que niveau monde 8 en plus euh... la place de rugissement alors... ah on arrive à la fin alors qu'est-ce qu'il y a par là ? encore la même chose ok carabing au revoir là y'a rien donc on va pouvoir sortir d'ici euh... ouais toi as-tu remarqué les huissons sur la route ? une technique secrète de Pokémon peut les couper ok route 2 donc ça c'est juste avant Argenta euh... un hirondel qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? un pois chijon c'est tout ce qu'il y a ? chaque ripan bah bon y'a rien d'intéressant quoi granivole ouais non non y'a rien d'intéressant attentif donc nous voilà Argenta donc je cherche le centre Pokémon d'abord et... il est là et donc je vais vous laisser ici pour cet épisode donc euh... premier épisode... pas trop mal hein mieux que le précédent en tout cas ça c'est sûr vous pouvez difficilement faire pire et donc euh... je... donc on a bien... donc ouais on a 4 Pokémon c'est bien ça donc voilà pour ce tout premier épisode de Pokémon version Ambre Rouge donc euh... maintenant je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode justement et... donc d'ici là portez vous bien allez salut tout le monde c'est parti !